Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis ! Pardonnez-moi, vous allez comprendre pourquoi. On est samedi le 5 septembre, 5h20, heure du Québec, avec une histoire qui peut juste arriver au Québec. Avec la Gestapo de la langue française, cet office de langue française qu'on a créé avec la loi 101 à l'origine, chers cousins français, une loi qui avait été dénoncée à travers le monde, comme étant une loi fasciste qui brimait des libertés minimales et essentielles pour des minorités, ou la minorité linguistique anglophone, dans ce cas-là, c'est bien évident que tous les Québécois nationalistes de souche vont vous dire que je dis n'importe quoi, mais non, il faut aller au fond des choses. Et au fil de ces décennies-là, où la loi 101 a été votée par le Parti québécois, on a vu jusqu'à aujourd'hui que ça n'avait rien donné pour protéger la langue ou la survie de la langue française en Amérique. Rapport après rapport, depuis des décennies, on a dit que la langue française est toujours en péril et qu'il faut garder. C'est sûr, c'est ces mêmes gens-là qui vous disent, tous ces comités, ces organisations, ces offices, puis on va aller les voir, il y a tous des fonctionnaires qui se traînent les bottines, qui ne font rien dans la vie sauf sucer le sang des contribuables, qui vous disent, la langue française est en péril, on a vraiment besoin de continuer à nous financer. C'est complètement aberrant. La langue française n'est pas en péril tant qu'il y aura des gens qui la parleront au Québec. Et jusqu'à ce que je sache, preuve du contraire, les Québécois qui parlent français sont encore majoritaires. Pour garder la langue française en vie, pour des générations à venir, il faudra faire des enfants. C'est tout aussi simple que ça. Il n'y a aucune loi qui va te protéger, puis qui va protéger une langue, sauf une population majoritaire. Donc, il est arrivé quelque chose cette semaine, je suis tombé là-dessus comme vraiment par hasard, parce que moi, je ne suis vraiment pas intéressé par les nouvelles locales. On vit dedans. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Sauf quand il y a des exceptions et des histoires exceptionnelles comme celle-là. Donc, je faisais une petite recherche sur Google pour aller chercher mon lien pour m'inscrire pour la semaine, programmer mes cours de yoga. Puis, quand tu t'en vas sur Google et tu appuies sur recherche, tu as toutes les, par exemple, tu es au Québec, tu as toutes les nouvelles qui vont toucher le Québec qui apparaissent. Si tu veux cliquer sur un lien, tu as toutes les dernières nouvelles. Puis, dans ça, il y avait ce lien-là, le restaurant Foking Bon. Crélez-moi chez des défenseurs de la langue française. Ça, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, chers amis, pour vous dire qu'une chance qu'on n'est pas indépendant, il y a un pays souverain parce que c'est ces gens-là qui voulaient faire l'indépendance et c'est tous des tyrans, tous des petits fascistes. Comme la plupart de tous les nationalistes. Les nationalistes sont dangereux parce que c'est des gens qui sont prêts à tout, tout, tout pour arriver à leur fin. C'est les extrémistes de droite. Tu as les extrémistes de gauche. Puis, souvent, ces deux extrêmes-là se rejoignent quand ils sont rendus dans la création des pays ou de régimes différents. Les nationalistes de droite se fondent avec les extrémistes de gauche puis ça donne toujours des pays tyranniques où tu n'as vraiment pas envie d'aller vivre. Parce que quand tu regardes ce qui se passe là-bas, tu vois qu'il n'y a plus rien qui fonctionne bien et qu'il n'y a plus aucun droit pour qui que ce soit. Quand tu es rendu, comme ce qu'on va aller voir dans cette histoire-là, que je vous rapporte en plus du devoir, la feuille de chou du Québec, le journal le plus activiste, gauchiste, nationaliste, puant, rempli de fumeux de pipe, de pousseux de crayons, de ronds de cuir, faire des leçons de moralité à tout le monde, où vous allez voir, l'histoire est vraiment croustillante. Puis il y a juste ici que tu pourrais voir ça. Ou le nom d'un restaurant, ça vient chercher les nationalistes péquistes, puis ça vient les... Mais je suis sûr que la majorité des québécois vont rire de ça. Mais on parle ici des fonctionnaires. Probablement la pire espèce dans... la chaîne alimentaire. Tu comprends? Tu as les protozoaires, les cellules unies, les formes de vie unicellulaires. Après ça, tu as les autres formes de vie. Tu les as toutes. Après ça, tu as, bon, le règne animal. Tu as le règne végétal. Tu as les humains. Et tu as les fonctionnaires. Ça, c'est une autre race. Puis elle, c'est celle qui englobe toute l'autre, toutes les autres races. Puis c'est elle qui les mange toutes. Les fonctionnaires, probablement, dans la chaîne alimentaire, c'est vraiment celle que tu veux éviter. Tu ne veux jamais avoir à faire à un fonctionnaire dans la vie. Parce que c'est un petit tyran qui pense qu'il a tous les droits parce qu'il est au sein du gouvernement et qui va venir te faire suer. Et c'est ce que ces gens-là font à des hommes et des femmes d'affaires qui essaient juste de rire, de s'amuser, puis d'offrir de la bonne nourriture. Mais tu as ces... Ces agents de la Gestapo qui viennent... qui viennent gâcher la vie du monde bien ordinaire. Le restaurant Faux King Bon. Crélez-moi chez les défenseurs de la langue française. Mes cousins français, vous allez comprendre que c'est un jeu de mots humoristique que les opérateurs de ce restaurant-là qui vient d'ouvrir à Rosemère ont voulu faire. Parce que c'est une expression que les Québécois, nous, on utilise dans le langage de tous les jours. parce que les gens puis les fonctionnaires de ces offices de la langue française, eux autres, ce n'est pas du monde ordinaire. C'est une autre espèce dans la chaîne alimentaire puis eux autres, ils ne sont pas comme nous autres. Mais nous autres, on utilise à longueur de journée. À longueur de journée. Cette expression-là, et les jeunes, les moins jeunes, « Ah, c'est fucking bon ton affaire » venant du petit mot vulgaire américain ou anglais « fucking » puis on rajoute le « bon ». C'est un petit mot « fucking bon » qui fait référence à la soupe et qui fait ce petit jeu de mots qui donne « fucking bon ». Le restaurant « fucking bon » vient d'ouvrir à Rosemère sur la rive nord de Montréal et il fait déjà réagir. Impératif français, juge son nom inacceptable. Donc eux autres, ces fonctionnaires-là, vont venir te dire ce qui est acceptable puis inacceptable. Donc, vois-tu pourquoi on ne voulait pas d'un Québec indépendant? Parce que c'est toute cette bande de fêlés, tyrans qui étaient à la tête du mouvement nationaliste, indépendantiste du Québec. On n'a qu'à penser à des gens comme Pierre Bourgault qui aujourd'hui est décédé puis tous des gens à son image qui étaient dans ce mouvement indépendantiste. Je peux dire une chose, le Québec serait probablement un mélange, si on était devenu indépendant avec tous ces tyrans-là qui étaient dans le giron puis qui étaient au centre du mouvement indépendantiste québécois, on serait au Québec dans un mélange de Corée du Nord, Venezuela, Russie, Biélorussie, puis nomme-les tous les autres pays tyranniques, bien c'est ça qu'on aurait au Québec. Une chance parce que les Québécois sont assez intelligents et ont un jugement qui est pas mal supérieur à la minorité de ceux qui sont représentés par les nationalistes. Une chance qu'un mouvement nationaliste dans le monde, c'est juste un groupuscule partout mais ils font ben du bruit, beaucoup de bruit. Le mouvement c'est un fucking bon vient d'ouvrir à Rosemère sur la rive nord et fait déjà réagir impératif français, juge son nom inacceptable et espère comme le mouvement Québec français. face à un autre mouvement de tyran, une intervention, ils espèrent une intervention de l'Office québécoise de la langue française, ça c'est la gestapo officielle du gouvernement québécois, le restaurant plaide quant à lui l'humour, confiant de n'enfreindre aucun règlement. Donc on vient d'ouvrir un resto puis déjà t'as toute cette gestapo, ces soldats, ces soldats de la tyrannie qui sont après toi. On s'amuse avec des jeux de mots de mauvais goût en martyrisant la langue française et la langue anglaise, Jean-Paul Perrault, ça c'en est un beau, ça c'est tout un moineau mon ami. Président d'impératif français qui vit au crochet des donations et des subventions, va trouver un vrai travail Jean-Paul Perrault puis essaie donc de créer une entreprise qui va créer des emplois incapables, ça c'est des incapables, tous des incapables. un organisme voué à la défense de la langue de Molière qui ont complètement échoué parce que d'année en année depuis le dépôt de la loi 101, déjà 40 ou 50 ans passés, à toutes les années on vient nous dire que la langue française est en péril donc ce monde-là sont vraiment, ces gens-là sont vraiment incompétents, vraiment incompétents. Le Fokingbon a officiellement versé son nom est le Fokingbon de Jeter Wow! Incapables d'apprécier l'humour ces gens-là et de respecter les gens qui ont investi pour ouvrir un restaurant, créer des emplois, payer des taxes et des impôts et indirectement le salaire d'un bon à rien, un bon à rien comme Jean-Paul Perrault, un bon à rien. Le Fokingbon Son nom est le fruit d'un jeu de mots entre un sacre en anglais bien connu et la soupe faux, un plat traditionnel au cœur de l'offre du restaurateur. Ça ne s'arrête pas là, vous allez... Le sacre est repris à plusieurs sauces dans son... On y renoue, on y retrouve le FOKÉ. C'est une autre expression qu'on utilise au Québec. Hey, tout est FOKÉ, mon chum. Donc, le FOKÉ... Le FOKÉ, 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 on peut commenter des cocktails parmi lesquels le FLASH TÉ SEIN. FLASH TÉ SEIN. FLASH TÉ SEIN, là, on fait référence à avoir une poitrine bien garnie. Les TCHIWALUKÉ... 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 Oh, pardon. Wow. Ah! Ils vont me tuer avec cet article-là. Le FOKÉT UP! Le FOKÉT UP! Jean-Paul Perrault, naturellement. On pourrait probablement le qualifier de zombie, un mort vivant qui est incapable de rigoler puis qui est incapable de se trouver une vraie job. Il y en a beaucoup comme ça. DIGERMAL, c'est clin d'œil vulgaire. Ben, c'est parce qu'on t'a pas demandé d'aller manger là. Si ça te plaît pas, mon chum, vas-y pas, laisse le monde tranquille. Voyez-vous comment ces gens-là, les nationalistes, sont des tyrans qui veulent toujours déranger le monde et les empêcher de vivre simplement. Ces clin d'œil vulgaire et sexuellement explicites, tous ces jeux de mots n'ont pas leur place dans un lieu public. Pardon? Donc, c'est les curés de la moralité en plus, eux autres. Là, ils vont venir te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est acceptable en plus. Ah, ça, c'est moralement inacceptable. Voyons. Voyez-vous à qui on a affaire et pourquoi c'est dangereux de donner des pouvoirs à des tyrans comme ça et de créer des organismes comme ceux-là qui devraient être bannis. Bannis. C'est lui qui devrait être sur le pilotis. C'est lui qu'on devrait et le journal, d'ailleurs, le devoir, c'est une feuille de chou québécoise qui existe seulement à cause des subventions. Il y a à peu près cinq personnes qui achètent le devoir dans l'ensemble du Québec. C'est un journal qui vit sur vraiment le respirateur artificiel. Si j'avais été l'auteur de cet article, c'est Jean-Paul Perrault que j'aurais exposé. Tous ces jeux de mots n'ont pas leur place dans un lieu public. Pardon? On peut aller voir toute la littérature française moderne. Hein? Monsieur Perrault qui veut nous faire la leçon. Tous les livres qui sont publiés de la littérature française qui parlent de sexe, de pédophilie et de tout ce que tu peux imaginer. Pas un mot là-dessus, hein? Là, c'est parce qu'un restaurateur, un homme d'affaires, parce que tous ces tyrans-là ont le débin des affaires, naturellement, parce que c'est tous des incapables. c'est tous des bons à rien et on a aussi le dédain de l'argent. Donc, dès qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires sort des sentiers traditionnels, on les attaque. On les attaque. Wow! Donc, si tu veux ouvrir un restaurant à ton image, Jean-Paul Perrault, prends ton argent, investis, puis ouvre un restaurant. Mais laisse tranquille, puis laisse les autres qui font des affaires, puis qui se lancent en affaires, faire les affaires comme ils veulent faire les affaires. Donc, selon Jean-Paul Perrault, toi, tu as de l'argent, tu voudrais investir, mais il faudrait que tu ailles voir Jean-Paul Perrault pour avoir sa bénédiction avant d'ouvrir un restaurant pour être sûr que ça ne vient pas le froisser. Est-ce que ça va, M. Perrault, je peux prendre mon argent puis je peux investir? Vous allez me laisser tranquille? Vous n'allez pas venir me terroriser avec votre gestapo de la langue? Voyez-vous pourquoi c'est important de réveiller les Québécois nationalistes parce qu'ils sont vraiment endoctrinés comme les Nord-Coréens. Ça fait des années que je le dis, je suis le seul à le faire. Et là, ça continue, ça continue. Je vous laisserai l'article parce que c'est vraiment, vraiment très révélateur de qui sont les nationalistes. Très dangereux. Une race très dangereuse qui se retrouve dans la chaîne alimentaire juste à côté des fonctionnaires. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada